Le registre unique du personnel, vous en avez un ? Bonjour, je m'appelle Quentin Aoustin, consultant formateur en qualité, hygiène, santé, sécurité au travail et environnement. Et comme chaque jour, je vous partage des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise en lien avec la QHSE. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du registre unique du personnel qui est obligatoire dès lors que vous avez un salarié. En effet, le code du travail vous impose en tant qu'employeur d'être transparent sur les emplois de votre entreprise et dans chacun de vos établissements si vous en avez plusieurs. Si vous ne le faites pas, en cas de contrôle de l'inspection du travail, vous pouvez être sanctionné de 750 euros à 3 750 euros d'amende multipliée par le nombre de salariés concernés. Ce n'est donc pas négligeable pour un document relativement simple à mettre en place. Donc voyons maintenant ce que c'est vraiment. Tout d'abord, sa forme n'a pas d'importance. Il peut être soit sous format papier, soit numérique, mais vous devez en faire en sorte qu'une fois les données enregistrées ou écrites ne peuvent être modifiées. C'est la loi. Et je tiens à préciser également que tous les salariés sont concernés, c'est-à-dire tous ceux qui sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, en contrat d'insertion professionnelle, en contrat à durée déterminée, en contrat de travail à temps partiel, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs, ceux mis à disposition par une entreprise de travail temporaire comme les boîtes d'intérim ou encore les stagiaires et les travailleurs étrangers. Pour ce qui est des obligations de l'employeur, comme je vous l'ai dit précédemment, vous devez tenir un registre par établissement. C'est-à-dire que si vous avez un établissement à Nantes et un autre à Montpellier, ça fait deux registres uniques du personnel à déployer. Et dans ce registre, vous devez mentionner un certain nombre d'informations sur vos salariés que sont entre autres, son nom et son prénom, sa nationalité, sa date de naissance, son sexe, son emploi, comme responsable technique par exemple, sa qualification, exemple, le cadre technique, les dates d'entrée et de sortie de l'établissement, c'est-à-dire la date de son premier jour de travail et celle de son dernier. Pour les travailleurs étrangers qui ont en leur possession un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, indiquez le type et le numéro d'ordre du titre qui vaut autorisation de travail. Vous devez également mentionner son type de contrat, c'est-à-dire que Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, vous devez mentionner contrat à durée déterminée. Pour les salariés temporaires, vous devez mentionner salariés temporaires, ainsi que nom et adresse de l'entreprise de travail temporaire. Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, vous devez mentionner mis à disposition par un groupement d'employeurs, ainsi que les dénominations et adresses de ce dernier. Pour les salariés à temps partiel, vous devez mentionner salariés à temps partiel. Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, vous devez mentionner apprentis ou contrat de professionnalisation. C'est tout simple, vous l'avez vu. Vous devez également mettre une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers en annexe du registre unique du personnel. De plus, ce registre doit être rendu accessible aux délégués du personnel ou nouvellement les représentants du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du code du travail et du code de la sécurité sociale. Quelques précisions supplémentaires. Vous devez inscrire le personnel en respectant l'ordre chronologique des embauches. Concernant les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche, vous devez les mentionner sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent. Et dernière petite chose, vous devez conserver les mentions portées sur le registre unique du personnel pendant 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement. Pour le mettre en place au sein de votre établissement, je vous conseille donc 3 étapes que sont, premièrement, réunir toutes les informations de chacun de vos collaborateurs, deuxièmement, faire un tableau soit à la main, soit sur Excel dont les informations ne peuvent être supprimées et dans chaque colonne mettre les mentions que j'ai pu énumérer tout à l'heure, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date de naissance, etc. Troisièmement, remplir tout simplement le tableau avec les informations que vous aurez récoltées au préalable. Et pour ceux qui l'ont déjà, mais qui ne sont pas sûrs de leurs documents, reprenez chacun des points que je viens de citer et contrôler si vous répondez à la réglementation. Et si jamais vous avez toujours des difficultés malgré mes conseils, posez-moi vos questions dans les commentaires juste ci-dessous et je vous répondrai soit par message, soit via une vidéo complémentaire. Également, vous êtes libre de télécharger mon guide QHSE Performance en cliquant sur la petite vignette à côté de moi pour vous aider à améliorer continuellement votre entreprise et surtout à savoir comment répondre à la réglementation santé et sécurité au travail en vigueur. Donc pour résumer, vous devez en tant que chef d'entreprise, dès lors que vous avez un salarié, établir un registre unique du personnel par établissement pour permettre à vous et à l'État français de s'assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de votre entreprise. De plus, dans ce registre, vous devez y mentionner obligatoirement plusieurs points pour identifier chacun de vos salariés. Vous devez également retenir que les mentions portées sur le registre unique du personnel doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement. Et comme toute infraction à la réglementation, vous pouvez être puni de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Alors, si vous avez aimé ce podcast sur le registre unique du personnel, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, je vous invite à cliquer en bas de la vidéo pour vous abonner. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo sur la réglementation santé-sécurité au travail. Et si vous le payez, faites partie des entrepreneurs qui répondent à la réglementation et qui ne payent pas bêtement des amendes. Ciao ciao !